ça enregistre quel est le pseudonyme que tu as choisi pour cette conversation téléphonique ? Laura c'est un bon prénom de pute ça Laura c'est ce fameux homme d'influence moi je suis pas dans la ligne dominante je suis pas incohérente je suis juste dans ma logique à moi Laura tu as 15 ans tu es la record woman des plus jeunes petits chatons de mon élevage de VIP tu te poses des questions sur les relations et je suis de corvée de babysitter aujourd'hui donc je vais te garder pendant un petit quart d'heure en essayant de t'apprendre des trucs sur les relations parce que c'est le deal tu t'es inscrite avec ton papa un abonnement VIP dans le cadre de la promotion de janvier un acheté un offert donc aujourd'hui c'est moi qui suis de corvée vas-y et tu confirmes que je t'ai informé je t'ai informé que tu étais enregistré et tu l'as accepté oui très bien donc tu auras donc plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs sur YouTube ça sera un peu ton dépucelage YouTube-esque d'accord alors du coup moi je voulais vous appeler pour vous demander donc j'ai un copain qui habite à Disson qui est donc je le vois un week-end sur deux ou alors tous les week-ends et je voulais savoir parce qu'en fait je suis très très jeune comment est-ce que je pourrais garder une relation saine à distance et un peu je veux dire avoir une relation sur le long terme c'est-à-dire pour moi le long terme c'est deux, trois, voire plus si on s'entend vraiment très bien voilà pour le moment c'est le début mais je voulais savoir ça fait deux mois qu'on est ensemble et voilà je voulais savoir comment garder cette relation à distance bon ben on va essayer d'être simple on va essayer d'être bref et on va essayer de pas trop épouvanter les autres éventuels ados qui auraient eu la bonne ou la mauvaise idée de nous prêter leur oreille pendant quelques minutes entre deux sites internet genre mademoiselle ou entre deux magazines féminins libéraux, progressistes, féministes et tutti quanti ben écoute l'aura, la clé c'est assez simple c'est qu'il faut que ce soit plus lui qui te cherche que le contraire tant que c'est lui qui va te chercher ça va durer peut-être même indéfiniment quand tu lui auras offert la sécurité et l'assurance que tu es acquise et bien il va progressivement se détourner de toi ça s'appelle la tragédie du couple alors oui je vois ce que vous voulez dire mais comment est-ce que je peux faire ça c'est-à-dire qu'il me cherche et pas que entre guillemets je ne sois pas acquise que je puisse partir à tout moment en fait dans la mesure où au fond de toi tu l'as compris tu sauras le décliner la base c'est comprendre d'accord d'abord on a une intuition c'est-à-dire une sensation donc on sent le besoin de se pencher sur un sujet ensuite on comprend et c'est en général là que toi et tes copines vous faites défaut parce que vous sautez de la sensation à la réalisation il faut un moment il faut s'arrêter et comme disait Jouvet il faut penser ce qu'on a senti donc tu sens que potentiellement cette relation peut t'échapper t'en parles avec ton père il t'envoie vers Stéphane-Edouard bon donc là on va essayer de penser ensemble pendant quelques minutes et après une fois que tu as la combo sensation et pensée une fois que tu as senti et pensée ça ne peut quasiment pas t'échapper ensuite quasiment c'est gagné quoi mais par contre il faut sentir et penser la sensation de tu l'as maintenant on va essayer de penser un garçon par rapport à une fille c'est quoi ? je ne sais pas bon après biologiquement oui mais qu'est-ce que nous on a que vous n'avez pas et vice-versa qu'avez-vous que nous n'avons pas je te laisse réfléchir un instant je vais fermer la fenêtre pour éviter que le vent ne brouille le micro ça te donne quelques secondes pour réfléchir ça y est alors je t'écoute n'ai pas l'impression que j'évite ta question ou qu'on n'y répond pas simplement on s'arrête deux secondes et on essaie de mettre les choses en perspective oui oui bah déjà deux sexes différents et deux façons de penser et d'agir qui sont totalement différentes d'accord en quoi ? bah je ne sais pas trop comment expliquer ça après une femme va être généralement beaucoup plus émotionnelle qu'un homme et irrationnelle qu'un homme qui va être vraiment très rationnel je sais si ça ça parce que c'est faux dans le domaine c'est faux dans le domaine des relations une femme est beaucoup plus rationnelle en relation la preuve c'est que la façon dont tu me décris à la fois ton couple et à la fois ta demande est vachement plus rationnelle que la façon dont me la décrirait ton copain mais c'est pas le sujet à la limite qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence ? je l'ai dit la façon de penser après ça je sais pas trop m'expliquer je vois mais j'arrête à mettre des mots dessus voilà ça ça s'appelle penser ça s'appelle disserter c'est pour ça que vous avez des profs de français c'est pour ça que vous faites des dissertations donc il faut s'appliquer donc la différence entre un homme et une femme Laura au niveau des relations c'est que pour un homme pour une femme la phase de couple est la phase de commencement de la suite alors que pour un homme le moment où il se met en couple c'est la fin d'un problème c'est-à-dire la fin d'un problème un homme est quelqu'un qui raisonne de façon itérative et logarithmique au sens logiciel c'est-à-dire j'ai un problème je cherche une solution soit je la fabrique tout seul soit je la copie sur quelqu'un soit je l'achète et quand ce problème est réglé il n'existe plus jusqu'à ce que j'en ai un autre qui se produise pour un homme le célibat est un problème dans la mesure où la puberté arrive le célibat n'est pas un problème jusqu'à 13 ans et demi 14 ans après les hormones arrivent et le célibat devient ultra pesant parce qu'il faut se tirer sur la tige tout le temps et tout à coup en urgence on se met à s'intéresser aux femmes mais en urgence et sans rien en avoir eu à foutre de toute sa vie l'homme le petit homme le petit H l'archétype du petit H ne va pas chercher une femme pour ce que tu appellerais construire ou pour décupler ses forces ou ses potentialités au contraire avoir une nana ça va le couper de ses potes ça va presque lui enlever un petit peu de potentialité par contre ça va résoudre un problème qui s'appelle le célibat et l'absence de partenaire sexuel une fille attend bien plus que la résolution d'un problème elle attend évidemment de devenir femme mais elle attend de ce couple une complétude et elle attend tout à coup que sa vie soit décuplée elle attend que tout soit dix fois mieux c'est vrai ou c'est pas vrai oui oui si si c'est vrai quand tu étais vierge quand tu attendais la rencontre avec un inconnu tu n'attendais pas simplement de te débarrasser d'une sensation un peu bizarroïde quelque part en bas de ton ventre c'était pas ton obsession non ça c'était peut-être 10% de la question 90% de la question c'était quel champ des possibles quels trucs incroyables vont bien se produire quand je ne serai plus un petit être isolé tout seul mais quand nous serons deux un homme ça ne pense pas comme ça un homme ça a deux problèmes à résoudre un le désir dont il ne sait pas quoi faire et qui devient encombrant et deux le regard des autres parce qu'entre 16 et 17 ans autant c'est toléré à 13, 14, 15 ans autant vers 16, 17 ans quand on n'a pas au moins une petite copine au moins une histoire que les autres ont vue et sur laquelle on peut s'appuyer pour construire sa réputation personnelle on passe pour un puceau oui ça je comprends ça ce sont des problèmes et un homme est programmé pour résoudre des problèmes les uns après les autres et s'en désintéresser ton rôle en tant que femme est de ne jamais être totalement résolu le jour où tu es entièrement résolu où il t'a entièrement prise et comprise c'est le début de la fin il va se désintéresser de toi oui parce qu'il n'y a plus rien à aller chercher ou à conquérir parce que tu ne seras plus un problème d'accord ok ce que tu dois être pour lui c'est un je n'ai pas compris que je devais que je devais comprendre pour en gros suis-moi je ne sais plus ce que c'est le truc suis-moi il te suit ou je ne sais plus vous savez quand il te demande quand il te pose quand il te pose une question tu réponds à tu réponds aux trois quarts et tu laisses un quart un quart pas clair quand il te demande pourquoi tu as fait ci ou ça une fois tu réponds la vérité et une fois tu réponds à un truc incompréhensible c'est plus clair c'est plus simple oui c'est plus simple oui ok si tu sais qu'il aime quelque chose si tu sais qu'il y a quelque chose qui lui fait toujours plaisir deux fois tu le fais une fois tu ne le fais pas tu ne le fais pas trois fois sur trois bref je ne lui donne pas tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a non ok mais tu lui donnes quand même plus d'une fois sur deux ok oui oui je ne vois pas pas tout lâcher d'un coup et tout enfin tout donner pour lui tout donner en même temps à 14-15 ans tu n'as pas grand chose à donner non non je vois non alors à 14-15 ans par contre après on peut parler de ça il y a la virginité qui est pour les garçons c'est hyper important mais on peut dire entre guillemets qu'il y a ça c'est plus important mais là tu me récites un petit peu des pensifs et des idées reçues c'est beaucoup plus important pour vous que pour nous oui justement ça je sais c'est pour ça que ce qui peut aussi permettre de le tenir comme ça c'est de ne pas lui offrir ça pour le moment de le faire attendre 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 pour ah bah ça c'est certain oui ça c'est oui clairement ça c'est je pensais naïvement et stupidement que vous aviez déjà des rapports mais autant pour moi je me suis trompé bah non non là effectivement plus c'est offert moins ça a de valeur par contre là on a enchaîné des banalités pendant 30 secondes pour essayer de remonter le niveau au dessus de la banalité n'oublie pas par contre que effectivement lui offrir lui offrir ton corps trop vite c'est une c'est le déprécier c'est sûr ne tombe pas en revanche dans le piège inverse qui est d'avoir une attente démesurée par rapport à la première fois parce que ta première fois avec un type de ton âge j'imagine qu'il a ton âge plus ou moins un semestre ou un an maximum c'est ça quel âge a-t-il oui il a 15 ans il a 15 ans donc la première fois je vais te raconter alors je vais égrener quelques évidences supplémentaires mais je pense que c'est nécessaire car si tu partages cette conversation avec éventuellement tes amis l'idée c'est que vous appreniez également quelque chose sur les relations hommes-femmes je ne suis pas sectaire je ne m'adresse pas qu'à des hommes blancs de 40-50 ans je peux également m'adresser à des filles de 15 pourquoi pas il faut une première à tout je vais te donc égrener encore deux banalités avant d'arriver à ma conclusion banalité suivante ton type de 15 ans n'y connaît rien pas plus que toi quoi qu'il t'en dise même s'il prétend avoir eu une expérience je peux te dire que c'est généralement un mensonge ou que de toute façon c'était bidon d'accord et en plus de ça on est dans une génération où c'est tellement simple de visionner du porno que probablement tout ce qu'il sait du sexe vient de là et c'est donc totalement totalement erroné et c'est totalement c'est très 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 loin de la vie réelle donc le problème c'est qu'une fois qu'on a fini d'égrener ces banalités mais qui sont quand même des vérités on comprend une chose c'est ce que j'explique dans mon séminaire sur la psychologie de la sexualité CF la playlist des extraits gratuits de séminaires disponibles sur ma chaîne Youtube quand on comprend que ça sera fatalement décevant avec un adolescent ou un pré-adolescent il y a deux options qui s'offrent à vous et là encore une fois je parle de façon hyper logique et pragmatique la première option c'est de justement ne pas choisir un adolescent et de prendre un homme un peu plus mûr bon là le problème c'est qu'à notre époque ça se termine en prison avec des tournements de mineurs violences et compagnie donc ça c'est une option qui va disparaître mais qui était oui je sais mais d'habitude de toute façon pardonne-moi de toute façon à la base je ne cherchais pas tu dis quelque chose moi ça ne m'intéressait pas je ne l'ai trouvé pas pas intéressant entre guillemets pas mûr du tout ça ne m'intéressait pas du tout je ne suis pas en train de te juger ne te sens pas ne te sens pas juger j'essaie de formuler un raisonnement qui tienne debout indépendamment des individualités en présence c'est la base d'un raisonnement si un raisonnement ne fonctionne que sur Laura 15 ans le coulommier alors ce n'est pas un raisonnement c'est juste ton anecdote donc je dis pour échapper à la trop grosse déception de la première fois il n'y a que deux solutions et pas 50 la première c'est de vivre cette première fois avec non pas un enfant gavé au porno mais avec un homme c'est à dire quelqu'un dont l'imaginaire la sphère mentale en gros les parois qu'il a à l'intérieur de la tête ne sont pas couvertes d'images on va dire stéréotypées et fausses des femmes d'accord quelqu'un qui a une libido personnelle quelqu'un qui a une érotique personnelle quelqu'un qui a un goût personnel quelqu'un qui a un rythme personnel quelqu'un qui a des préférences qui ne sont pas dupliquées sur les millions d'utilisateurs lambda du monde voilà ça c'est une option mais aujourd'hui ça tombe sous le coup de la loi et ça s'appelle ça s'appelle comme tu le sais ça fait le buzz ça s'appelle de la pédophilie etc machin tout ça donc c'est une option qui va disparaître ou qui va être réduite à la clandestinité option numéro 2 ça consiste effectivement à découvrir la vie amoureuse avec quelqu'un de votre âge mais à réduire vos attentes parce que si vous attendez trop vous allez être très déçu et si vous êtes très déçu et qu'en plus vous rajoutez le côté que non seulement ça va être décevant mais que ça va être physiquement un peu douloureux pour des raisons que je ne prends pas la peine de t'expliquer mais que tu connais oui si t'ajoutes la déception et la douleur t'es à un doigt sans mauvais jeu de mots t'es à un doigt de verser dans une inversion totale des valeurs qui est une de mes théories fétiches que j'explique toujours dans mon séminaire sur la psychologie de la sexualité et qui est de dire j'ai tant attendu pour finalement vivre aussi peu pourquoi à ce moment là ne pas considérer que si c'est aussi nul et aussi douloureux et aussi chiant tout en faisant aussi autant plaisir à l'autre parce que lui tu vas voir que lui il va surkiffer oui que t'es mal ou pas que ça soit intéressant pour toi ou pas que ça soit terriblement ennuyeux pour toi lui il va surkiffer alors si vous avez ces trois sensations en même temps l'absence de plaisir la douleur et un mec qui surkiffe vous êtes à deux doigts de générer ce que j'appelle le code de la vénalité c'est à dire bon puisque j'ai pas reçu d'amour il m'a fait mal et lui il a surkiffé et il en veut encore et bien à ce moment là je décrète que je ne vais plus offrir ça je vais le vendre et tout à coup tu vas tomber dans cette case dans cet énorme tiroir à putes qui sont ces femmes qui décrètent que c'est un peu ennuyeux la sexualité et autant en échange en tirer un bénéfice alors à ton âge ça sera pas de l'argent ça va être des services ça va être qui va faire tes contrôles à ta place qui va te rendre des services etc et un certain nombre de tes copines sont déjà comme ça oui ça je sais mais c'est pas des exemples à suivre oui tu sais pourquoi non pardon tu le sais parce que tu l'as senti mais tu ne savais pas l'expliquer là je viens de te l'expliquer non je ne sais pas faire du mot sur ça mais oui c'est ça qui s'est passé avec tes copines c'est que un elles ont beaucoup attendu elles ont beaucoup attendu elles ont très peu reçu et elles ont vu un mec surkiffer quelque chose qui pour elle a été bref nul et légèrement douloureux et elles se sont dit mais si dans la vie si la vie consiste à attendre des années quelque chose qui dure aussi peu et qui est aussi nul alors autant le monnayer et maintenant elles se font offrir des iPhones et des sacs c'est vrai ou c'est pas vrai si si c'est vrai voilà et ben garde ça en tête parce que ça personne d'autre te l'explique et pour sortir de ça ta seule solution à part d'aller rencontrer Gabriel Mazdeff mais je crois qu'il n'est plus très en état et surtout plus très motivé vu les ennuis qui lui arrivent t'as pas compris t'as pas suivi l'actualité c'est pas grave non je sais pas qui c'est voilà bon donc c'est bien la preuve en fait ça n'intéresse finalement que les vieux cette histoire au passage on le voit donc la conclusion de ça c'est quoi la conclusion c'est que la seule solution pour ne pas générer de la rancœur et ne pas verser dans un mode échange sexe-ressource c'est de baisser tes attentes ça sera nul ça sera nul Laura ça sera nul ton mec il ne sait absolument pas à quoi ressemble le corps d'une femme il ne sait absolument pas comment ça marche il ne sait absolument pas ce qu'il a derrière la tête tout ce qu'il sait c'est qu'il a une sensation de raideur très désagréable et que tu es la solution à ce problème c'est à peu près c'est à peu près la limite de son horizon mental c'est comment c'est le raisonnement d'un homme de 15 ans d'un garçon de 15 ans ok ne devient pas la réponse facile au problème d'un mec oui sinon ça sert à rien ça sert à rien si ça sert beaucoup à lui et pas beaucoup à toi non mais enfin oui 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 évidemment ok 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 ben j'ai j'ai bien compris maintenant c'est clair dans ma tête c'est plus clair est-ce que tu avais d'autres questions oui après ça ça n'avait pas à voir en fait c'était plutôt c'était dans le métier entre guillemets que je voudrais faire c'était sur le féminisme après allons-y allons-y rayon en fait j'aimerais bien j'aimerais bien travailler pour je ne sais pas exactement ce que j'aimerais faire encore mais bosser pour le droit des femmes dans le monde mais le souci c'est que par exemple quand je vais le dire ou autre on va me prendre pour les féministes hystériques qu'on voit sur internet tu as les cheveux de quelle couleur ? dans la démesure alors que tu as les cheveux de quelle couleur ? je suis brune est-ce que tu as les cheveux teints dans une couleur fluorescente ? non est-ce que tu as plus de 10 piercing ? non est-ce que tu penses que le phallus est une invention des nazis ? non c'est bien tu es récupérable d'accord en fait donc le problème c'est que quand je le dire aux gens ils nous prennent simplement pour une féministe entre guillemets binaire qui qui dit les femmes et les hommes sont égaux mais dans tout 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 c'est-à-dire par exemple les femmes qui viennent à plus s'épiler ou des choses comme ça par exemple les femmes qui disent nous on voit pas pourquoi on devrait s'épiler et pas les hommes des choses comme ça moi c'est pas du tout là-dedans que je suis en fait et c'est que ça va pour faire une caricature ah je te perds là je sais pas si tu as toutes les barrettes sur ton iphone mais la communication devient mauvaise est-ce que tu peux te déplacer un petit peu et recommencer la dernière phrase non toujours pas attendez 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 aïe allo allo c'est bon ah c'est beaucoup mieux ou pas d'accord du coup ma question c'était comment est-ce que je peux je peux ne pas être prise entre guillemets pour une féministe qui est caricaturée comme on peut le voir partout sur internet tu ne peux pas y échapper car ça s'appelle l'association à l'archétype quel que soit le métier que tu évoques on te rapprochera de l'image d'épinal qu'on en a en tête comme moi par exemple ça fait j'ai beau depuis 15 ans démontrer par mes contenus par mon travail que je ne suis pas coach en séduction même si j'ai j'ai très rapidement fait ça en 2006 à l'époque tu avais un an et bien tu vois ça fait longtemps 2006 rends-toi compte du temps qui a passé j'ai fait ça 6 mois quand tu avais un an et bien c'est encore ce qu'on me sort aujourd'hui pourquoi parce que mon métier n'existe pas donc quand un métier n'existe pas ou quand il n'est pas identifiable à une image très stable et très indubitable et bien ce qu'on fait c'est qu'on l'associe à la première chose qui nous vient en tête et qui s'en rapproche donc effectivement quand tu prononces l'expression droit des femmes il y aura systématiquement l'association au groupuscule activiste le plus le plus en vogue en ce moment tu ne peux pas y échapper et c'est pas très grave Laura c'est pas très grave de toute façon tu tu feras certainement autre chose quand ton heure sera arrivée ton projet à 15 ans importe peu ce qui compte c'est que tu tu te structures bien et que tu arrives à en fait l'école n'est pas le but de l'école c'est pas de t'apprendre des informations utiles c'est de t'apprendre à faire le tri parmi ces informations à les hiérarchiser à les organiser à en fabriquer d'autres et à te mettre en réseau avec des gens donc peu importe ce que tu apprends et peu importe ce que tu penses faire après ce qui compte c'est que tu comprennes le but de chaque matière et que tu et que tu te dis si on m'apprend ça même si ça m'emmerde c'est parce qu'en réalité c'est une façon de développer une compétence qui me sera utile plus tard oui après ça dépend des matières quand on prend l'école bah non enfin en tout cas à mon époque chaque matière avait un sens même moi par exemple je détestais l'histoire l'histoire ça t'apprend à mettre des événements en perspective historique le français ça t'apprend et la philo ça t'apprend à formuler une pensée à te contredire toi même c'est à dire à en formuler la contraposée pour arriver à la dépasser les mathématiques ça t'apprend la logique c'est à dire à survivre dans le monde et à ne pas commettre des erreurs de jugement dramatique tout a un rôle on n'attend pas de toi que tu saches ce que tu vas faire à 15 ans c'est pas grave de pas savoir oui on attend par contre de toi que tu développes un début de jugement un début un début de discernement et un début d'esprit critique moi j'ai su ce que je voulais faire à 27 ans t'as le temps encore d'accord après c'est pour les écoles bon ça j'ai envie de changer déjà qu'auquelicité on va les trous mais ça c'est pas c'est pas très important j'ai juste dit que certes on choisit pas d'installer à 15 ans mais après on en avait dans les filières et tout mais ça reste très superficiel après on peut quand même changer il est à 15 ans t'es en seconde oui sauf que enfin maintenant il y a un nouveau programme c'est un peu compliqué non mais je suis pas complètement crétin je peux comprendre le nouveau programme non 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 mais tout ça tout ça est une hypocrisie quelles que soient les initiales par lesquelles vous allez définir les filières t'auras la filière des bons la filière des moyens et la filière des mauvais ça a toujours été comme ça 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 s'appelle la réalité Laura le reste ça s'appelle de l'habillage oui ça je sais les bons vont en science les moyens vont en science éco et les mauvais vont en dans les filières courtes et les filières manuelles et les bons à rien vont dans les filières littéraires et ça c'est la réalité de l'éducation depuis la fin de la seconde guerre mondiale quel que soit le nom des filières ? oui ça c'est oui totalement et ceux qui sont passés par les sciences peuvent tout faire derrière écrivains romanciers artistes paysagistes sportifs n'importe quoi par contre ceux qui ont fait des filières littéraires et des filières courtes eux ne peuvent pas inverser la vapeur et ne peuvent pas ensuite atteindre certaines sphères de la société donc si tu veux tout faire tu vas avec les bons quel qu'en soit peu importe le titre ou le raccourci ou le pseudonyme qu'on donnera à la filière va toujours avec les bons ensuite tu pourras faire ce que tu veux oui d'accord t'as quoi comme moyenne bah là j'étais à 15 au premier trimestre ça va c'est pas trop mal avec des tu vois combien en français en français j'étais à 13 quelque chose comme ça en maths en maths 12 12 en maths t'es un peu une truffe comment tu fais pour avoir 15 de moyenne avec 12 en maths et 14 en français t'as 20 en dessin c'est ça non mais c'est dans toutes les autres matières tout ce qui est littéraire l'histoire l'allemand l'anglais après je fais je fais des options du coup ça me rend en moyenne mais c'est tout je sens l'arnaque ce qui est important à l'école ce qui est important à l'école c'est les maths le français et 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 la physique non parce que paradoxalement enfin les raisonnements tu les apprends en maths en fait les raisonnements tu les apprends en maths oui après bon allez il faut que je te laisse j'ai assez fait le babysitter une demi-heure par semaine ça suffit non est-ce que tu as un message à passer au reste de mon petit élevage de chaton VIP comme toi bah écoutez bah que c'est c'est super et que franchement les jeunes ils devraient appeler puisque je sais pas puisque apparemment je suis l'une des plus jeunes ah ouais t'es la plus jeune honnêtement ça ouvre les signes quoi c'est on comprend beaucoup mieux les choses on pose des mots sans ce qu'on comprend pas vraiment très bien et t'as intérêt à nous rappeler pour nous raconter ta première fois on compte on compte tous sur toi prends des notes oui d'accord allez Laura je te rappellerai on remercie ceux qui sont allés jusqu'au bout de cet entretien si ça les a fait sourire ou que ça leur a appris ne serait-ce qu'une information utile ils sont en juin ils sont priés de les rétribuer avec un pouce vers le haut s'ils ne sont pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous vous intéressez aux relations entre les hommes et les femmes mais pas seulement c'est le moment de vous y abonner je pense que c'est